L'émission 100% placement sur BFM Business. Un CAC 40 boosté, on le disait, par l'indice IFO allemand. L'indice IFO a un plus haut de 3 ans. Boosté aussi le CAC 40 par une nouvelle rumeur de fusion-acquisition. Et c'est le fil rouge de la journée. Rumeur de fusion-acquisition et de rachat, même rachat d'Alstom par l'américain General Electric. Faut-il y croire ? Les marchés en tout cas achètent cette rumeur. Le titre Alstom gagne quasiment 14%. On va en parler avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Fastia Capital. Alstom se ferait donc racheter par General Electric. Est-ce que vous y croyez ? On a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Tout est réuni, on va dire, pour que le rachat soit effectif. Alstom, de toute façon, ne laisse pas indifférent. C'est un dossier qu'on aime ou qu'on déteste. Mais en tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Et c'est vrai que, vu le timing, on a l'impression que General Electric et Ebuig, notamment, je pense, discutent depuis quelques temps de cette opération, de ce rachat par General Electric d'Alstom. Parce qu'on le sait, Ebuig a fait l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, en voulant racheter SFR. Donc, ils ont cherché beaucoup de cash ces derniers mois. Et effectivement, je pense que General Electric et Ebuig sont entrés en relation pour le rachat d'Alstom. Ebuig détient 29,38% du capital. Donc, c'est quand même l'actionnaire de référence d'Alstom. Et je pense qu'effectivement, en entrant en relation directement avec General Electric, pour vendre cette participation, l'objectif était évidemment de financer SFR. Bon, le financement des SFR ne s'est pas fait. Je pense qu'ils ont toujours beaucoup d'ambition dans le secteur télécom. Et effectivement, cette session est donc bien sûr à prévoir, à envisager. Et donc, la rumeur, je pense, devrait se confirmer dans les prochaines semaines, sachant que Buig cherche du cash encore. Vous la prenez au sérieux, donc, cette rumeur. C'est Bloomberg, en fait, qui croit savoir que les négociations sont bien avancées pour un rachat d'Alstom par General Electric. Bloomberg nous dit même qu'une annonce sera faite dès la semaine prochaine. Pour General Electric, cette fois, quel serait l'intérêt de racheter Alstom ? Écoutez, c'est une opération qui est séduisante sur le papier. Ce sont des métiers qui sont extrêmement complémentaires. Bon, si on prend activité par activité, c'est vrai que Alstom a quand même quelques difficultés ces derniers temps dans le carnet de commandes, en termes de chiffre d'affaires, en termes de perspectives, etc. Donc, ils ont du mal à délivrer. Ils n'ont notamment pas de taille critique sur la division énergie, tout ce qui est central à gaz, alors que General Electric est quand même le leader sur le marché. Donc, Alstom bénéficierait de cette taille critique. Dans les turbines hydroélectriques, Alstom est le leader mondial. Et là, General Electric va pouvoir bénéficier du savoir-faire d'Alstom. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. Voilà, donc, c'est vrai que les activités sont plutôt complémentaires. Ils sont aussi complémentaires dans l'éolien, dans le ferroviaire. Et donc, je pense que c'est une opération extrêmement séduisante sur le papier pour General Electric. Oui, d'autant qu'Alstom a perdu beaucoup de terrain en bourse depuis un an, plus de 20%. Ça rend Alstom encore plus attractif. Ceci dit, il y a des obstacles, honnêtement. Il y a beaucoup d'obstacles même. Est-ce que l'État français, par exemple, laisserait Alstom passer dans le giron américain ? Franchement... Vous voyez, le moment de bourre, laisser Alstom passer dans les mains de General Electric ? En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai qu'effectivement, est-ce que l'État français va pouvoir laisser Alstom partir ? En même temps, M. Montebourg a soutenu, et vous vous en rappelez, il y a quelques semaines, Bouygues dans le rachat des CFR. Je vois mal aujourd'hui le gouvernement français et M. Montebourg dire que Bouygues, on va dire, de faire capoter l'opération, alors qu'ils ont soutenu Bouygues publiquement il y a quelques semaines. Donc je pense que le gouvernement français est au courant de l'opération déjà depuis quelques mois. Ils sont rentrés en relation avec Bouygues pour que Bouygues fasse le rachat des CFR. Ils ont même soutenu le projet. Et donc je pense que le rachat de General Electric était déjà d'actualité sur Alstom. Et donc je pense que le gouvernement français ne pourra pas se mettre en face de ce projet, sachant que General Electric est déjà très présent en France. Et c'est un gros employeur en France. Et donc ils connaissent les ficelles sociales. Et voilà, donc je pense que c'est un vrai atout pour le dossier General Electric. Bon, et ce rachat d'Alstom par GI, s'il est confirmé dans les prochains jours, les prochaines semaines, il ne poserait pas des problèmes de concurrence également ? Est-ce que les autorités de la concurrence ne vont pas mettre leur nez là-dedans ? Effectivement, c'est toujours le problème. Ce sont deux leaders mondiaux sur certaines activités, notamment l'éolien, notamment le ferroviaire. Par contre, le dossier Alstom, on le sait, les sessions d'actifs, c'est vraiment ce qu'on attend sur le marché. Enfin, le marché attend vraiment les sessions d'actifs d'Alstom. Donc je dirais que c'est presque une opportunité pour Alstom et pour les actionnaires d'Alstom. C'est-à-dire que General Electric va être obligé de faire le ménage. Ils vont faire le ménage, ils vont céder quelques activités, mais Alstom en avait besoin. Ils ne peuvent pas investir sur l'ensemble de leurs activités. Ils étaient obligés de se recentrer sur certaines activités. Et donc General Electric va pouvoir faire le ménage sur certaines activités d'Alstom. Donc je pense que c'est plus une opportunité pour les actionnaires d'Alstom plutôt qu'un effort, on va dire, consenti ou obligé. Le regard de Thibault François sur cette rumeur d'un rachat d'Alstom par General Electric, c'est le fil rouge du jour sur les marchés d'Intégral Placement. Merci beaucoup Thibault. Thibault François depuis Fastea Capital. Alstom toujours acheté en bourse, plus 13,5%. Le titre gagnait même 17% tout à l'heure. Alstom vaut désormais 20%.